Il y a très longtemps, en discutant je ne sais plus à quel EBRS, j'avais décidé de modifier les trocars chez DORC avec l'équipe technique de DORC. Et je m'étais mis un cahier des charges en me disant un trocar ça doit être moins traumatique, on doit augmenter son pouvoir de pénétration, et on doit surtout contrôler l'infusion flow rate, c'est-à-dire le débit d'infusion. Alors sur les trocars d'abord, l'idée, enfin moi j'adore les couteaux, l'idée c'est de faire une double émonture, c'est-à-dire que c'est une flèche comme celle que vous utilisez avec un arc à flèche qui va permettre de faire une incision linéaire, qui va se transformer en infusion ronde pendant la vitrectomie. Et quand vous allez enlever votre trocar, il va rester une incision linéaire qui est donc auto-étanche, et j'ai vu les trocars des tiennes, et il faut leur donner un angle pour que ton clapet soit inversé, comme dans l'incision inverse de Charleux, et que donc la pression endoculaire te plaque ton clapet. Et il faut faire ton incision verticale et non pas horizontale. Le deuxième principe était donc d'augmenter le débit d'infusion, car on voit ici la petite incision linéaire qui est générée par les trocars de Dorc, et qui permet d'être étanche, même dans un échange avec du silicone ou du gaz. On verra après quand est-ce que je suis tué ou pas l'esclérotomie, mais c'est un autre sujet.